Tout le monde, à peu près, sait qu'on peut réussir sur Internet. Maintenant, il y a des gens qui rament, qui galèrent. Il n'y a pas de secret avec du travail et en utilisant les bonnes méthodes, des bons processus, il n'y aura pas de souci et vous pouvez générer de l'argent sur Internet. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, c'est important, les gars. C'est important, moi, le deal, c'est ça. Je fais des vidéos tous les jours et tu t'abonnes. On fait ça ou pas ? Voilà, donc abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, on est là en mode podcast, interview, échange, échange de valeurs pour pouvoir t'inspirer avec toujours des entrepreneurs ou des gens qui ont eu une vie inspirante. Voilà, donc aujourd'hui, on est en compagnie de Romane. Comment ça va, Romane ? Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous, c'est super important. Il faut les 100K bientôt, là. Donc, du coup, vas-y, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu où tu as grandi, pourquoi même tu as commencé à te lancer dans l'entreprenariat, etc. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, j'ai 25 ans, je m'appelle Romane, je suis cofondateur de Ecom French Touch. Donc, on a une communauté d'entrepreneurs et on aide les entrepreneurs à générer du trafic sur le web de manière organique et de manière payante. Moi, je n'étais pas du tout destiné à l'entreprenariat. Donc, j'étais dans la science, dans les maths. J'étais destiné à devenir ingénieur, donc bac S, IUT, école d'ingénieur. Et en deuxième année d'école d'ingénieur, donc j'étais en alternance, on me laissait un peu trop de temps au boulot, je m'ennuyais. Je croyais que je ne pouvais pas appuyer sur l'accélérateur comme je le voulais. Donc, quand on a fini sa mission, il ne fallait pas forcément en redemander une autre. Donc, je me retrouve sur un ordi, je m'ennuie, je me dis, je ne vais pas passer ma vie de là. Et je tape comment gagner de l'argent sur Internet. Je tombe sur une vidéo de dropshipping à la base. Ça m'intéresse un petit peu, je tente avec un pote, donc je tente de dropshipping. Ça foire, mais j'en retire des compétences en copywriting, en création de communauté. Donc, à partir de là, je sais que je sais faire des fiches produits. Je me mets sur 5euros.com, je me mets à faire des fiches produits. Ça vend pas mal, mais bon, voilà, c'est du 5 euros par-ci, par-là. Je vois que je ne deviendrai jamais riche et que je ne pourrai jamais quitter mon job à cause de ça. Donc, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait plein de fiches produits pour des clients, je me dis, OK, je vais faire un PDF où je vais expliquer comment créer une fiche produit. Je le mets sur 5euros.com et le lendemain, il y a un mec qui s'appelle Youssef, qui a un groupe Facebook sur le dropshipping, qui prend ma liste, qui la met sur son groupe. Donc, il met le service 5 euros sur le groupe et le jour même, je vends 150 services à 5 euros. Donc, j'avais fait quelques centaines d'euros sur Internet. Je me retrouve à faire directement 600, 700 euros en une journée. Je fais 600 euros la première journée, puis ça descend un petit peu, ça descend un petit peu. Mais tous les jours, je gagne de l'argent. Je crée un deuxième PDF, ça prend pareil, un troisième, un quatrième. Donc, ma première source de revenus, elle a été sur 5euros.com. Je commence un petit peu à partager mes résultats à droite à gauche sur les groupes Facebook. Je me rends compte que si ce n'est pas mon groupe Facebook, je me fais virer partout. Donc, je crée mon groupe Facebook qui s'appelle, je crois, conseils5euros.com, un truc comme ça. Et à l'époque, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une petite faille dans Facebook. C'est que quand on ajoutait les gens en amis, on pouvait les mettre dans un groupe Facebook sans leur demander leur avis, en fait. Et directement, je me retrouve avec un groupe où il y a tous mes amis, donc 2000 amis. Donc, un groupe de 2000 personnes, super engagés, etc. Je crée un nouveau profil Facebook cette fois-ci. Et je me mets à ajouter les gens de tous les groupes Facebook concurrents, toutes les pages concurrentes. J'achète des dizaines de comptes Facebook. J'ai dû monter à 50 comptes Facebook à un moment. Tous ces groupes Facebook-là, ils ajoutaient des gens en amis. Je les mettais dans mon groupe. Je vois qu'il y a un autre mec qui faisait pareil sur son groupe. C'est Maxime, mon associé. Et donc, je lui dis, écoute, viens, on s'associe. On crée un seul groupe et on passe devant tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a monté un groupe à 35 000 personnes en un mois et demi, deux mois, en mettant tous les gens intéressés par le business en ligne en francophonie dans ce groupe. Et à partir de là, on sort une formation sur 5euros.com. Ça explose. Et c'est le début de l'aventure Ecom French Touch. Ça a été le début de l'aventure Ecom French Touch. À côté de ça, on a lancé une agence en prestation de service. Donc, on fait des sites internet, on fait des blogs, on fait des tunnels de vente. Et on a pas mal d'affiliations qui tournent. Donc, on est aussi spécialisé en affiliation. Donc, aujourd'hui, c'est nos trois domaines. Ecom French Touch, l'affiliation et la prestat de service. Et voilà, tout a commencé un peu par hasard. Mais c'est marrant de se dire que s'ils m'avaient pas laissé beaucoup de temps au boulot et si j'étais pas tombé sur ce hack Facebook, je serais jamais là aujourd'hui. Clairement. Et du coup, les groupes Facebook, tu les as achetés combien ? Je les ai pas achetés, je les ai montés moi-même en fait. Je les ai montés moi-même. J'achetais des comptes Facebook. Les comptes Facebook, c'était des comptes russes. Et avec ces comptes-là, j'allais ajouter tous les gens qui étaient actifs dans les autres groupes Facebook, sur les pages Facebook des concurrents. Il y avait un petit plugin à l'époque qui permettait de voir dans quel groupe étaient les gens et quelles pages ils avaient liké. Et donc, grâce à ça, en fait, on pouvait retrouver tous les gens qui étaient intéressés par le business en ligne et les ajouter au groupe en un clic. Et du coup, alors quand tu as fait tout ça, quand tu as commencé à faire tout ça, tu as arrêté ton alternance ou tu travaillais ? Alors ça, ça a commencé lors de la deuxième année d'alternance. Donc, fin de deuxième année d'alternance, je devais générer un truc comme 2000 euros par mois sur Internet. Donc, c'est allé assez vite. C'est allé assez vite. Je suis vite passé à 2000 euros. Après, forcément, la troisième année d'alternance, je n'étais plus du tout intéressé parce que je voyais que je pouvais gagner à côté. Et je voyais qu'il y avait énormément à faire. Je pouvais appuyer sur l'accélérateur, mais je n'avais pas le temps. Donc, la troisième année, j'ai pas mal affûté ma lame. Je me suis formé à plein de trucs. Je bossais sur Ecom French Touch, mais mal, dans le sens où je bossais deux heures avant d'aller au boulot, deux heures le soir, mais pas assez pour le développer assez bien. Et plus ça allait, la troisième année d'alternance, plus je me disais je veux bosser sur le web et plus mon implication dans l'entreprise et dans l'école d'ingénieur a baissé, normal. Donc, j'ai réussi quand même à avoir mon diplôme, un peu, pas râlé, pas crête, mais sans motivation du tout. Je n'avais pas grand-chose à faire à l'époque. Et du coup, je refuse le CDI qu'on m'offre à la fin et je pars en total indé. Donc, je devais gagner quelque chose comme 2 à 3 000 euros par mois sur Internet à cette époque-là. Et dès que j'ai arrêté, les mois suivants, c'est monté 5 000, 10 000, 20 000, etc. Donc, il me fallait juste plus de temps pour développer. Mais le pari, ça a été à la fin de l'alternance de dire je refuse un CDI qui était vraiment bien, des bonnes conditions, voiture de fonction, gros salaire, grosse perspective d'évolution pour me lancer sur le web. Et au final, ça a payé. Donc, tant mieux. Oui, carrément. Donc, du coup, juste quand tu étais sur 5 euros.com, tu es monté jusqu'à combien à peu près par mois ? Les meilleurs mois, c'était 1 500, 2 000 euros. Oui, quand même. C'était pas mal du tout. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait que des ressources qu'on pouvait envoyer aux gens. Donc, des listes d'influenceurs, des listes de produits winners, des listes de machin, des trucs. Et donc, dès qu'on avait une commande, en un clic, on pouvait régler la commande. Et à l'époque, 5 euros.com était moins concurrentiel. On ne va pas se le cacher. Il y avait une poignée de vendeurs, mais il y avait beaucoup d'acheteurs. Et donc, ça allait super vite. Dès les premiers jours, on faisait beaucoup de ventes. On mettait beaucoup d'upsell. On faisait des commandes à 200, 300 euros. C'était un truc de malade. C'est clair. Tu étais au bon endroit. Tu as une intelligence, en tout cas, de te placer au bon endroit au bon moment. Oui, j'ai eu pas mal de chance. Clairement, j'ai eu pas mal de chance. En fait, surtout, le truc assez intelligent que j'ai fait, c'est quand j'ai vu que ça ne m'arrête pas en dropshipping, je me suis dit que je vais rédiger des fiches produits pour des stores en dropshipping pour voir comment eux font et quels produits ils choisissent. En fait, je voulais un peu espionner de l'intérieur un store dropshipping qui fonctionne en me mettant prestataire. Et là, il y a un gars qui m'a dit, ok, bosse pour moi, mets une annonce sur 5 euros, comme ça, il y aura une facture et je pourrai déclarer. Et c'est là que je me suis mis sur 5 euros et c'est là que j'ai compris qu'il y avait de l'argent à se faire sur Internet. Et en parallèle de ça, il y avait le groupe Facebook de 33 000 membres. Et le reach était beaucoup plus gros qu'aujourd'hui, ce qui fait que quand je postais un lien affilié, je gagnais directement beaucoup d'argent. Donc, c'est allé assez vite. Et quand on a lancé notre formation sur 5euros.com, il y a trois ans, le jour de lancement, on a fait 15 000 euros. Alors que moi, je n'avais jamais gagné plus de 1 500 euros par mois sur Internet. Du coup, forcément, quand tu récupères 15 000 euros d'un coup, ta vie, elle change un peu. Et ça change les perspectives, ça m'a reset le cerveau d'une force assez incroyable. Et du coup, quand tu as commencé à faire ça, est-ce que tu en as parlé un petit peu autour de toi ou à ta famille ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Le problème qu'il y a eu, alors ma famille, non, pas vraiment. Ils ont su quand j'ai quitté l'école d'ingénieur. Je ne leur en aurais pas trop parlé, honnêtement. Je ne voulais pas en parler à grand monde. Il y a deux, trois potes qui ont su. Personne de l'école d'ingénieur ne savait ce que je faisais. Ce qui fait que forcément, je ne pouvais plus sortir autant. Ma vie sociale, elle en a pris un coup cette troisième année, mais c'est normal. Il fallait bosser. Forcément, je passais de quelqu'un de très sociable en école d'ingénieur à quelqu'un de peu sociable. Et pareil au boulot, à un moment, vers la fin, mon but, c'était de me cacher dans l'entreprise avec mon ordi pour bosser. Ce n'était pas très sain et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et j'étais sûr que si je prenais un CDI, je ne pourrais pas enlever de ma tête le fait qu'on peut gagner de l'argent sur Internet et ne pas avoir à se lever le matin, ne pas avoir de patron, ne pouvoir bouger partout. Donc, pour moi, le salariat, ce n'était pas une option. Je préférais galérer avec mon ordi plutôt que d'aller bosser, même pour un bon job, même avec des bonnes conditions. Du coup, le déclic que tu as eu de devenir entrepreneur, ça s'est fait vraiment au moment où tu as tapé comment gagner de l'argent ou tu pensais déjà avant ? Alors non, en fait, j'ai déjà eu pas mal d'idées de projets de 15 à 20 ans. Donc non, j'avais déjà tenté plusieurs trucs. J'avais déjà fait des sites Internet à l'époque. Je ne sais pas si tu connais Dofus, c'est un jeu, mais il y a longtemps, longtemps, longtemps. Il y a 15 ans, je jouais à ça. Et déjà, à l'époque, j'avais trouvé des moyens de me faire de l'argent avec ce genre de jeu, tu vois. À 13, 14 ans, tu prends 50, 100 euros par mois. Et déjà, à l'époque, j'avais compris qu'il y avait d'autres moyens de se faire de l'argent que le job traditionnel. Et j'ai vraiment pu exprimer tout ça et réussir à 21 ans. Jusque-là, c'était un peu flou. Je voulais créer une boîte, mais je ne savais pas trop. Mes parents, ils ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, ils me disaient, tu sais, créer une boîte, c'est avoir des locaux, payer des charges, des machins, des trucs. Il n'y avait pas la facilité non plus. Moi, je ne voyais pas la facilité telle que je la vois aujourd'hui. D'accord, ok. Et c'est pour ça que, du coup, tu n'avais pas essayé de te lancer avant, que tu avais préféré aller faire des études, quoi. Oui, exactement. J'étais totalement focus sur les études. Et puis, quand tu es en classe prépa, quand tu es en école d'ingé, normalement, tu n'as pas le temps de, plus que ça, de bosser sur Internet. C'est assez prenant. Et les gens, ils réagissent comment, alors, maintenant, autour de toi, le fait que tu sois visible, parce que tu as quand même une grosse chaîne YouTube ? Oui. En fait, c'est assez simple. Au début, les gens, j'ai pris pas mal de critiques d'un cercle d'amis proches. Beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas depuis longtemps. Tous ceux de l'école d'ingénieur, en gros, quand ils m'ont vu la troisième année être tout le temps sur mon ordi en cours, bosser, prendre des appels aux pauses, tout ça, forcément, le week-end, je n'allais plus faire de la moto ou des conneries comme ça. Je n'allais pas à la pêche le week-end, je bossais. Donc, forcément, ces gens-là, leur première réaction, c'est qu'ils changent, c'est bizarre. Après, ils regardent de loin en mode, c'est vraiment chelou ce qu'ils font, gagner de l'argent sur Internet, arnaque. Et maintenant, il y en a qui me posent des questions et qui me disent, comment on peut bosser avec toi ? En fait, c'est un peu le cheminement logique. Sinon, la famille, pour eux, je suis romane, je ne suis pas entrepreneur, ils s'en foutent. Si ça marche pour moi, ils sont contents. Et mon cercle d'amis proches que j'ai depuis très longtemps, ils sont contents pour moi. Et eux, ce ne sont pas des gens qui jugent. Par contre, effectivement, le fait de se lancer sur Internet, d'être plus visible, tout ça, j'ai restreint mon cercle d'amis beaucoup. Chaque fois que quelqu'un critiquait, disait, c'est bizarre, machin, je me disais, bon, voilà, je laisse ça le côté, je n'ai pas besoin de ces gens-là. Et donc, forcément, j'ai restreint mon cercle d'amis. J'ai un nouveau cercle d'amis, forcément, dans l'entrepreneuriat. Et tous les gens sceptiques, qui essaient de tirer vers le bas, qui disaient, oui, mais tu devrais quand même prendre le CDI, tu verras, ça ne marchera pas ton truc. Ces gens-là, j'ai zappé. Et heureusement, parce que c'est des gens qui sont fatigants et qui sont très néfastes, finalement, à la réussite d'un entrepreneur. Donc, du coup, toi, ta façon de faire pour lorsque des gens qui sont, entre guillemets, proches, quand même, en tout cas, des connaissances, commencent à te critiquer, toi, c'est juste, tu les ignorais, quoi. Oui, bien sûr. Oui, je coupais. Je coupais tout et je me disais, voilà, ce n'est pas eux qui vont remplir mon frigo à la fin du mois, ce n'est pas eux qui vont me faire réussir. Donc, bon, non, ce n'est pas intéressant. Et de toute manière, un vrai ami, il soutient peu importe ce qu'on fait. Moi, mon cercle d'amis proches, il pourrait demain être garde forestier, je m'en fous, je suis très content pour toi. Et donc, forcément, le fait d'être critiqué, il y avait même un mec en école d'ingénieur qui se mettait à poster sous les vidéos YouTube, le vrai hater, quoi, en mode, oui, c'est vraiment bizarre ce que tu fais, reviens dans le droit chemin, tu aurais dû prendre le CDI chez Renault, tout ça. Et waouh, ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Et c'est là qu'on voit à peu près le vrai visage des gens. Il y a pas mal de gens, voilà, quand tu fais comme eux, ils sont contents. Mais si tu commences à aller un peu plus vite, à te dépasser, à avoir plus de rêves, ils essayent de tirer vers le bas. Et franchement, tous mes amis ont eu ça. C'est assez marquant. Et bon, il faut réussir à sortir de ça. Et moi, je suis persuadé qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se font rattraper par des gens, un entourage proche, et qui, du coup, font jamais rien. Et c'est un peu dramatique, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et moi, je connais même quelqu'un qui a abandonné à cause de sa femme, ou en tout cas de sa compagne. Classique, hein. C'est le classique, ouais. Ah bah, tu vois, je savais pas. Plus je parle, plus j'interviens avec des personnes qui sont dans le même délire, plus j'entends beaucoup qui parlent qu'à cause de la campagne. La campagne, genre, ils ont... Ouais, la campagne qui refuse l'évolution, ouais, ça arrive souvent. Après, s'il accepte ça, c'est qu'il se complaie dans ce choix aussi, quoi. Ou qu'il l'accepte. Parce que s'il refuse ce choix-là et qu'il reste, c'est qu'il y a un petit souci, quoi. Mais en fait, ça devient plus compliqué quand les gens changent de vie de salariés et entrepreneurs alors qu'ils sont déjà des gosses, alors qu'ils ont déjà une maison achetée, tout ça. Moi, je suis qu'au début. Et du coup, c'était pas très compliqué, si tu veux, ce genre de... J'ai pas eu à changer de vie, à tout ça. Je suis juste plus allé au boulot et j'ai bossé sur mon ordi chez moi. Le changement est assez minime. Mais plus on attend, plus ça devient compliqué. Ça, c'est sûr. Et les stratégies que tu as faits sur 5euros.com, tu penses que ça fonctionne toujours aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Ça fonctionne toujours, mais il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a beaucoup plus de concurrence et 5euros.com donne moins de trafic organique, quoi. Mais oui, ça fonctionne toujours. Il y a toujours de l'argent à se faire. J'ai toujours... J'ai un petit jeune qui a pris la formation DropService il y a longtemps. Il y a trois ans, il a commencé. Il a fait, je crois, plus de 70 000 euros sur cette plateforme. Et il fait toujours aujourd'hui 1 000, 1 500 en automatique. Donc, ouais, ça fonctionne toujours. Et c'est comme tout, il faut bosser, quoi. Et donc, du coup, selon toi, pourquoi tu n'as pas abandonné, en fait ? Moi, je n'avais pas le choix, en fait. Je n'avais pas le choix dans le sens où j'étais malheureux au travail. Et en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'on dit souvent, les entrepreneurs du web, ils ne parlent que d'argent, d'argent. Moi, je n'ai jamais vu des gens qui parlaient autant d'argent que dans le milieu de l'entreprise. Ils parlent d'argent pour la prime, ils parlent d'argent pour la fiche de paye, ils parlent de jours de vacances, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce truc de l'entrepreneur ou l'entrepreneur du web parle d'argent, c'est faux. Tout le monde parle d'argent, sauf que d'un côté, c'est assumé et de l'autre, pas forcément. Et je n'avais pas le choix dans le sens où, moi, le travail, la hiérarchie, je n'étais vraiment pas heureux. Je sentais que ce n'était pas pour moi et je sentais que je n'allais jamais survivre dans un environnement comme ça. Honnêtement, je serais parti, j'aurais fait autre chose. Puis les collègues forcés, tout ça, ce n'est vraiment pas mon truc. Là, je me sens beaucoup mieux dans un bureau. À Lisbonne, je vais déménager avec mon associé Maxime. On va prendre deux bureaux collés. Mais je me sens beaucoup mieux à bosser tranquille, à discuter avec des gens avec qui j'ai envie de discuter et pas qu'on m'impose finalement des relations sociales ou du travail. Et voilà, il y a des gens, ils y arrivent très bien dans le milieu de l'entreprise. Moi, je n'avais pas le choix et c'était vraiment une réelle angoisse au bout d'un moment. Et si j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet, c'est tout simplement parce que j'avais besoin d'une porte de sortie. J'avais besoin d'un échappatoire. Et quand tu as faim comme ça, quand tu n'as pas le choix, c'est simple. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et normalement, il n'y a pas de raison. Tu arrives à faire quelque chose au bout d'un moment. Oui. Donc, du coup, tu as commencé à générer des revenus quand tu as commencé, on va dire, je ne sais pas, quand tu as eu l'idée de lancer ta fiche là. Oui, exactement. Un peu avant, je commençais à faire de l'argent justement en faisant des fiches produits. Donc, j'en faisais 4-5 par jour. Ça me faisait 20-25 euros par jour. Ce qui n'était pas dégueu parce que je faisais ça 10-15 jours par semaine. Ça me faisait un supplément de revenus de 300-400 euros. À l'époque, je gagnais 1-200 ou 1-300 en tant qu'apprenti. Donc, oui, c'est sympa. Ça faisait un petit supplément. Mais j'avais bien compris que ce n'était pas comme ça que j'allais générer beaucoup d'argent. Et franchement, c'est Youssef qui m'a mis dans le bain. Il m'a fait une fleur incroyable. Il a posté mon truc. qui ne m'a rien demandé. Et le jour même, je gagnais 500, 600 ou 700 euros. C'était un truc de malade. Et là, je me suis dit si je peux faire 600 euros en 24 heures en étant tout le temps chez Renault en bossant 2-3 heures par jour sur mon projet, il y a sûrement moyen de faire beaucoup plus d'argent. Ok. Donc, du coup, quand tu as commencé, tu as gagné de l'argent pratiquement tout de suite. Dès que tu as mis tes fiches, tu as commencé à gagner de l'argent. Oui. Oui. Parce qu'il y avait tout le monde qui était en dropshipping. Peu de gens avaient la compétence copywriting. Et moi, rien qu'au bout, je me suis dit que j'ai pas mal de rapports. J'avais fait pas mal de stores de drop où le copywriting, c'était mon fort. Et donc, directement, ça convenait aux gens. Et tout de suite, j'ai trouvé des clients en freelance. Ça, c'était vraiment très simple pour moi. Ah ouais. Donc, tu n'as pas eu cette traversée du désert que la plupart des entrepreneurs ont. Non. Non. J'ai eu cette chance de quand j'ai voulu générer de l'argent, j'ai réussi. Et c'est quand même pas mal. Donc, est-ce que tu as galéré pour boire ? Parce qu'il y a palier genre où tu gagnes de l'argent un petit peu, on va dire 2 000, 3 000 euros. Et puis, faire les 10 000, 20 000, ce que tu m'as dit, 30 000, tu t'as fait à un moment donné, je ne sais plus. Ouais, ouais, ouais. On est monté jusqu'à plus de 100 000 euros par mois là. Alors, non, c'est… En fait, à partir du moment où tu as quitté ton job et tu as déjà une base, il suffit de faire mieux ce que tu fais, développer d'autres sources de revenus, développer d'autres projets. Et à partir de là, ça s'est mis à monter de manière assez constante en fait. Par contre, bien sûr, il y a énormément de travail, il y a énormément des fois de frustration, il y a des galères avec Paypal qui nous met dehors. Enfin, voilà, ce n'est pas le fleuve tranquille en mode je me mets devant mon ordi et ça génère de l'argent tout seul, loin de là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères à franchir. Et pour être totalement honnête, là aujourd'hui, on est bloqué à un chiffre d'affaires qu'on n'arrive plus à développer. Donc, justement, c'est pour ça qu'on part à Lisbonne avec un bureau, qu'on arrête le remote, qu'on va embaucher des gens pour aller chercher plus loin. Donc, oui, on a des galères à différents niveaux, mais ça n'a jamais été une galère de passer de zéro à quelque chose. D'accord. Partage un peu des frustrations parce que les gens, ils aiment bien entendre un petit peu quand les entrepreneurs galèrent parce qu'ils disent « Ouais, on dirait que c'est facile. » Non, il n'y a rien de facile. Déjà, les premières frustrations, c'est il y a un moment où on gagne 2-3 000 euros par mois avec son business et on se dit « Ça ne va pas, je suis en train de sacrifier ma vie sociale, tout ce qu'il y a autour pour bosser. » Ça, ça a été une frustration énorme parce que je ne sortais plus du tout. J'ai coupé énormément de relations sociales et j'étais un peu en mode ermite, en mode focus. Donc, déjà, ça, ça peut être très frustrant. Une autre frustration, c'est au début ne pas avoir le temps de prendre soin de soi. Donc, ne pas avoir le temps de faire du sport, ne pas avoir le temps de cuisiner, de faire bien à manger. Ça, c'est des problèmes que pas mal de mes potes ont eu aussi au début. D'autres frustrations, ça va être créer une entreprise. À un moment, tu te dis « Ça rentre, mais il faut que je mette tout ça au clair. » La frustration de PayPal qui te met dehors. Tu es en plein lancement, tu gagnes beaucoup d'argent, PayPal te met dehors. J'étais dans un autre pays en plus, la galère. Je n'avais plus de moyens pour acheter mes trucs. Ça aussi, frustration énorme. Après, il y en a plein. Tu prends un prestataire et tu fais un travail de cochon. Tu te réveilles le matin, tu as créé une super offre et ne vend pas. Je pourrais lister beaucoup, beaucoup de choses. Mais non, il n'y a rien de facile. Et pour l'instant, je travaille encore énormément. Donc, non, c'est beaucoup de boulot. Je bosse beaucoup plus que quand j'étais salarié. Mais par contre, derrière, les récompenses sont beaucoup plus grosses. Et c'était quoi les soucis avec Paypal ? Du coup, tu t'as reçu à revenir sur Paypal après ? Non, jamais. Jamais, Paypal m'a mis dehors et m'a bloqué mon argent 180 jours. Donc, j'avais 36 000 euros bloqués, je crois. L'horreur, parce que je venais de commencer ma boîte et je devais payer des impôts là-dessus. Donc, bon. Mais non, Paypal m'a mis dehors et n'a jamais voulu me reprendre. Donc, aujourd'hui, on enquête juste avec Stripe et on n'a plus Paypal. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas plus mal. Franchement, avec du recul, on préfère laisser Paypal sur le côté. Ok. du coup, si jamais tu devrais, je ne sais pas, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es réussi, que tu es réussi à arriver au niveau où vous en êtes aujourd'hui ? Il y a eu de la chance un peu au départ, c'est-à-dire pas mal de circonstances qui ont fait que j'ai réussi à créer ce groupe Facebook avec beaucoup de monde, réussi à générer pas mal d'argent sur 5euros.com. Il y a eu l'association aussi avec Maxime. Ça m'a énormément aidé d'avoir un associé, de bosser avec lui, de partager les frustrations, partager les succès, avoir deux états d'esprit différents pour bosser. Donc, ça, je trouve ça génial. Et du travail. Franchement, il n'y a pas de secret. Tout le monde, à peu près, sait qu'on peut réussir sur Internet. Maintenant, il y a des gens qui rament, qui galèrent. Il n'y a pas de secret avec du travail et en utilisant les bonnes méthodes, des bons processus, il n'y aura pas de souci et vous pouvez générer de l'argent sur Internet. Et pourquoi, du coup, t'as pris un associé ? Parce que si on voulait avoir un des groupes Facebook les plus gros à l'époque et donc avoir la plus grosse communauté, il fallait qu'on aille vite, il fallait qu'on soit deux. Et donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir Maxime avec moi pour grossir tout plus vite. Puis même la chaîne YouTube a grossi deux fois plus vite. On produit deux fois plus de contenu. Donc, forcément, on coupe les bénéfices en deux. Mais derrière, ça rapporte beaucoup, beaucoup plus en termes d'efficacité, en termes de production. Et il y a tout le temps quelqu'un qui veille sur le business quand il y en a un qui est en vacances. Donc non, ça aide beaucoup. Et en plus, c'est un élément différenciant. Il y a peu d'entrepreneurs du web qui bossent à deux. Ouais, clairement, ouais. Donc, la chaîne YouTube, vous l'avez ouverte à quel moment ? La chaîne YouTube, elle a deux ans. La chaîne YouTube, elle a deux ans, ouais. Elle a deux ans et en fait, tout s'est enchaîné parce que tu vois… Alors, attends, je vais regarder deux ans, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, deux ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a vu qu'on avait un groupe Facebook énorme avec beaucoup de gens qui étaient actifs, on a créé une chaîne YouTube. Il nous a suffi tout simplement de balancer le lien de la chaîne YouTube sur le groupe Facebook et quasiment le lendemain, on avait 300, 400 abonnés, quoi. Donc, c'est allé très, 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 très vite sur YouTube. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu. Quand tu m'as dit qu'elle était récente dans votre chaîne, j'ai dit, j'avais l'impression que vous étiez là depuis trop longtemps. Ouais, non, on est là depuis début 2019, tu vois. Donc, ça fait deux ans et demi. Wow. Bah, énorme, ma félicitation pour la progression de malade. Ouais, merci. La chaîne a pris un boost, un bon boost et on a une belle communauté qui nous suit aujourd'hui. Donc, franchement, je suis super content. Et du coup, est-ce que tu es en mode genre investissement ou pas ? Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Bah, on investit en IMO. J'investis pas mal dans Mintos aussi. Donc, c'est du du prêt au particulier. J'achète des actions, j'achète de l'or, j'ai des cryptos. Ouais, je suis pas mal investissement et de plus en plus, en fait, bah forcément, vu qu'on a généré pas mal d'argent, maintenant, il faut le placer. Et c'est vrai que, bah justement, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on va recréer une chaîne, cette fois-ci. Et non pas business en ligne. Et au niveau des impôts, vous avez réussi à gérer ça à peu près correctement ou pas alors ? Bah, ouais, ouais, ouais. Clairement. Bah, ce qu'on fait en France, c'est qu'on emprunte de l'argent pour l'immobilier. Donc, si on avait été à l'étranger, on n'aurait pas pu emprunter autant. Maintenant, en France, on paye beaucoup d'impôts. Ça, c'est pas un secret. Mais, voilà, on en génère assez pour être plus que tranquille et emprunter. Donc, pour l'instant, je suis plutôt content même si je gagnerais probablement beaucoup plus ailleurs. C'est plus une stratégie long-termiste de me dire, OK, je vais acheter pas mal d'immeubles, pas mal d'immeubles de rapport et me constituer un gros parc immobilier. Je pense que, de toute façon, le long terme, c'est le mieux. En fait, voilà, je suis comme tout le monde. Quand je vois qu'il y a Dubaï, il y a 0% d'impôt. Ici, on me prend 50%. Les calculs, ils sont vite faits. Je pourrais aller à Dubaï, mais il y a plusieurs freins, si tu veux. Les freins, déjà, ça va être la vie. Genre, à Dubaï, tu payes cher ta vie. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que tu économises de l'impôt, mais le prêt, les prêts, il va falloir mettre beaucoup plus en apport. Quand tu vas vouloir revenir en France dans quelques années avec ta famille, ça va être une galère. Ça va être une galère d'impôt, de machin. Donc, au final, je laisse ici en France et là, tu vois, on peut lever quasiment un million d'euros sans apport en France, en perso. Donc, bon, on peut toujours trouver mieux. On peut toujours trouver mieux. Mais pour l'instant, moi, je suis satisfait de la situation ici et je paye mes impôts et c'est comme ça. C'est pas mal, un million en perso. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est même plutôt très bien. C'est très bien. Donc, il suffit de faire ça 2, 3, 4, 5 fois et voilà, ça change la donne. Alors que si tu es à Dubaï, il va falloir mettre 40 % d'apport. Donc, voilà, il faut sortir 400 000 euros que tu as sûrement si tu ne payes pas d'impôts, mais tu ne peux pas le faire 10 fois. Donc, c'est là, à mon avis, que la France peut être intéressante. Maintenant, voilà, je suis aussi écœuré quand je paye mes impôts en France. Ils prennent beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça fait partie du jeu et avec l'IMO, avec la stratégie IMO, franchement, je suis content. Et du coup, tu t'es formé en IMO ou c'est quelqu'un à qui tu délèges ? Non, je délègue à 100 %. J'ai un chasseur de biens qui va visiter, m'envoie les biens et fait les propositions pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment top. Et donc là, hier, j'ai fait une proposition sur un immeuble dans le Nord. Donc, un truc à 350 000. Et si c'est validé, ben voilà, je vais signer les papiers, je mets en agence et je ne touche plus. Et donc, le but, c'est que ça soit 100 % délégué parce que moi, je n'ai pas le temps. Mon but, c'est de générer de l'argent sur Internet. Ce n'est pas d'être gestionnaire immobilier. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et tu penses avoir une rentabilité de combien sur ces immeubles ? Sur ces immeubles-là, je suis à 12 % brut si c'est accepté. Donc, c'est une belle renta. Ouais, clairement, clairement. C'est beaucoup même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est des immeubles de rapport. On ne fait que des immeubles de rapport. Donc là, on essaye de... Le problème, c'est que quand tu es sur de l'immeuble de rapport rentable, il y a beaucoup de gens à chaque fois sur les offres. Donc, on galère un peu à ce qu'ils acceptent de notre offre et pas celle des autres. Mais on fait plein de propositions. Et en gros, j'ai un groupe WhatsApp où tous les jours, mon chasseur immeu, il m'envoie un bien. Je regarde, je passe où je prends, j'envoie une offre et à partir de là, c'est parti. Donc là, je suis bien avancé sur trois dossiers. Et franchement, l'immobilier, en long terme, je pense que c'est vraiment bien. Surtout quand c'est financé par la banque. Clairement, clairement. Et au niveau des cryptos, alors ? Au niveau des cryptos, comme tout le monde, j'ai eu la chance de sortir juste avant le crash. Donc, j'en ai... J'ai à peu près 80-90 000 euros de cryptos, ce qui n'est pas non plus énorme. Et tout est en stablecoin et là, j'attends. J'attends et... J'attends, je passe l'été, parce que là, c'est assez incertain quand même, je trouve. Un, un, un. Ouais, donc du coup, tu es plus en mode long terme ou tu trades un peu, genre tu essaies de sortir bon moment ? Non, long terme. Long terme, mais je joue quand même avec Bullrun et Bear Market, dans le sens où tous les six mois, je vais tout transformer en USDT et puis après, je reviens sur le marché. Mais je me verrai très mal acheter et laisser quelques années. J'aimerais avoir ton avis sur quel est selon toi le chemin le plus approprié, enfin le plus malin ? Est-ce que c'est mieux de commencer à investir et après créer son business en ligne ou c'est mieux de créer un business et après avec l'argent des bénéfices, investir ? Créer un business parce que tu auras un levier qui est beaucoup plus important et tu auras beaucoup moins peur de perdre ton argent en fait. À partir du moment où tu sais que tu génères de l'argent sur Internet et tu sais comment le faire, perdre de l'argent d'investissement, ce n'est pas grave. Alors que si tout ton argent est en invest, c'est chaud, c'est vraiment chaud et voilà, après, il y a des gens, ils peuvent le faire mais pour moi, c'est plus intelligent de se focaliser sur savoir gagner de l'argent soi-même avant d'investir. Ouais, clairement parce que je vois beaucoup de gens des fois me posent des questions. Oui, je vais investir dans le Bitcoin, je vais devenir millionnaire. C'est vrai, mais je ne sais pas. C'est un peu le problème quoi. C'est un peu le problème et si tu es salarié et que tu arrives à mettre 1000 balles de côté par mois et que tu perds 10, 15 000 euros dans les cryptos, c'est chaud quoi. Tu as bossé un an dans le vent donc bon, peut-être un petit peu modérer ses ardeurs sur ces trucs-là et apprendre à pêcher le poisson avant de le vouloir tout cuit quoi. Ouais, clairement. Et du coup, c'est quoi vos objectifs de la société ou la tonne quoi ? Ecom French Touch, du coup, là on génère à peu près un million par an. Le but, ça serait de doubler même si je sais que ça ne va pas être simple. On dépense très peu en publicité donc le but, ça va être de dépenser plus, de toucher plus de monde, d'augmenter un peu nos prix sur certains produits mais le but, ça va être de continuer l'aventure Ecom French Touch et en parallèle de créer un projet sans notre nom qui soit un peu plus on va dire revendable pour capitaliser. Parce que Ecom French Touch, c'est une boîte qui est géniale et j'adore. Le seul souci, c'est que si Maxime et Roman s'en vont, il n'y a plus d'Ecom French Touch. les Américains, ils appellent ça un lifestyle business en mode, c'est un business qui te permet de subvenir à ton lifestyle et te permettre d'investir mais qui ne sera jamais revendable. Et donc, le but, ça va être de passer au niveau supérieur, d'avoir un business qui est revendable. Donc, on a plusieurs pistes mais voilà, c'est en cours. D'accord. Ok. Ce serait quoi ? Peut-être de l'e-commerce ou ce serait autre chose ? Ce serait du SaaS, donc du logiciel. D'accord. Ok. Ok, je vois. Est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils pour les personnes qui aiment se lancer dans le business ou qui sont dans le business et qui galèrent un peu ? Oui, bien sûr. La première chose, enfin, il y a deux choses. C'est la première chose, trouver une douleur client qui est mal résolue sur le marché. Moi, c'était les fiches produits. Il n'y avait personne. Et la deuxième chose, c'est se former en conséquence de cette douleur client pour savoir la résoudre et pour pouvoir proposer un résultat qui soit vendable. À partir de là, vous n'aurez pas de problème. Il y a plein de compétences qui sont recherchées, du copywriter, du créateur de VSL, du community manager. Donc, franchement, regardez. Et puis, à partir de là, même si vous ne voulez pas être freelance, vous pourrez évoluer vers autre chose. Mais commencer par du freelancing, c'est, à mon avis, la meilleure chose à faire. Et du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui te forme souvent ou pas ? Oui, tous les jours. Tous les jours. Clairement, tous les jours, que ce soit en regardant des vidéos, en achetant des formations, en lisant des livres aussi. La formation, c'est obligé d'avoir, enfin, c'est obligé en tant qu'entrepreneur du web d'avoir une formation continue parce que ça va très, 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 très vite et on se fait très vite dépasser. On voit qu'il y a des mecs qui étaient au top en infoprenariat il y a 4-5 ans qui aujourd'hui ne sont plus au top du tout. Et si tu veux rester au top, franchement, il va falloir cravacher et se former, se former, se former. Et selon toi, c'est quoi la différence entre les livres et les formations en ligne ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi, je ne vais lire que des livres et je vais être successful. » C'est complémentaire pour moi. Ce n'est pas parce que tu fais l'un que l'autre. Si tu as besoin d'une formation en ligne technique du style tuto, du style clic ici pour construire ton tunnel, il n'y a pas de livre qui va pouvoir te donner ça. Pour moi, il faut les deux. L'avantage des formations en ligne, c'est que c'est un peu plus quand même pratique que théorique et les livres peuvent rester beaucoup dans la théorie. Par exemple, si tu lis « Père riche, père pauvre » alors que tu n'as pas de business en ligne, très compliqué. parce qu'il te parle de flux de revenus mais tu ne comprends pas d'où ça vient. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est quand même mieux. C'est quoi les livres qui t'ont marqué ? Le premier que j'ai lu, c'était « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. Très bon bouquin pour commencer. C'était le premier et le deuxième, c'était Russell Branson « Traffic Secrets ». Là, j'ai pris une claque et j'ai compris que je ne faisais pas forcément tout bien. c'est les deux que je conseillerais franchement. Et tu parles anglais ? Tu es bilingue ? Oui, j'ai eu la chance de parler anglais pour Russell Branson et pour les États-Unis c'est vraiment top. Se former aux États-Unis, c'est bien parce que souvent ils ont quand même quelques années d'avance et ce n'est pas un mythe et les mecs ils ont mis vraiment des années d'avance. J'avoue. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a un avantage ? Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour toi de parler anglais ? Oui, clairement, mille fois. Mille fois pour le contenu, pour les formations et pour le voyage aussi. Quand on voyage, c'est carrément agréable de pouvoir discuter avec des entrepreneurs locaux parce qu'on parle anglais. Donc oui, je vous conseille vraiment de vous former en anglais. C'est juste nécessaire aujourd'hui si vous bossez sur le web. Ok, ok. Super Romain d'avoir partagé déjà tout ce que tu as partagé ici. Alors aujourd'hui, toi, tu as une formation offerte, c'est ça ? Que je mettrai le lien en description. Oui, alors ça s'appelle le Challenge Pécunia et c'est 30 jours pour faire votre première commission en affiliation. vraiment pas mal. On a énormément de bons retours par rapport à ça et le but, c'est que la formation, c'est un challenge. C'est-à-dire que tous les jours, vous recevez un message et vous avez une action à réaliser pour réussir en affiliation. Et donc, tous les jours, pendant 30 jours, vous avez une série d'actions à réaliser et vous allez voir qu'au bout de 30 jours, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses et générer votre première com en affiliation. c'est un de mes meilleurs programmes et je te donnerai le lien. Tu peux le mettre sous ta vidéo et on a plus de 4000 élèves là-dessus, c'est juste fou. Ok, super, super. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je conclue la vidéo ? Non, du coup, si vous croyez en vous, allez-y, lancez-vous. Moi, j'aurais pu faire mon job tranquille, être ingénieur, gagner 2-3 000 euros net par mois, tranquille dans mon coin et au final, j'ai décidé de faire autre chose, j'ai décidé de me surpasser, de suivre mes rêves et donc, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Par contre, je ne vous conseille absolument pas de quitter votre job sans que vous fassiez des revenus à côté. Je suis vraiment catégorique là-dessus. Faites de l'argent sur Internet et ensuite, quittez votre job. Ne vous mettez pas dans la difficulté et également, si vous avez peu d'argent, n'achetez pas des formations en ligne trop chères. Aujourd'hui, on peut, en achetant des formations en ligne peu chères, se former très correctement sur Internet. Et du coup, j'ai une question par rapport à ton associé. Comment choisir un bon associé ? Parce que j'entends beaucoup de gens qui se sont associés et puis après, ça part en sucette. Ouais, écoute, comment choisir un bon associé ? Déjà, il faut qu'il soit complémentaire, que le mec ait la même vision. Et avoir une vision long terme qui soit la même. Moi, je sais que Maxime, il a exactement la même vision que moi. On a les mêmes buts et on est complémentaires. On ne fait pas du tout la même chose dans la boîte. Donc, forcément, là, c'est intéressant. En fait, à partir du moment où 1 plus 1, ça fait plus que 2 en association, là, il faut y aller. Mais si c'est quelqu'un qui va profiter de vous, qui va vous prendre votre argent, qui va aller promener le chien toute la journée pendant que vous êtes en train de bosser, parce que ça, ça existe. J'ai déjà eu des cas comme ça. Là, fuyez. Fuyez et ne vous retournez pas. Ok, ça marche super. Bon, merci du partage. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Merci à toi. C'était cool. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Donc, voilà, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. J'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho. Et puis, les gars, voilà, à vous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous et vous voyez, tout est possible en fait. C'est tout. Voilà, il faut juste passer à l'action, persévérer. Chacun a choisi un pilier et puis, et puis, il fonce et puis voilà, il y a des résultats. Donc, vous pouvez aussi le faire. C'est à vous de voir. De toute façon, je mettrai le lien juste en description du challenge et puis, ce sera à vous de voir, les gars. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada